Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une revue sur mes favoris de Yves Rocher. Donc, Yves Rocher qui est un magasin qui vend des produits conçus à partir d'extraits de plantes. C'est des produits qui viennent de la France. On va commencer par ce produit-là. Qu'est-ce qu'il va être? La crème fondante à la noix de coco de Malaisie. Donc, c'est une crème qui est vendue à 20$. C'est le 200ml. Donc, ça vient dans un petit pot maçon comme ça qui est vraiment très joli. J'adore le packaging. Pour l'ouvrir, il faut enlever ça ici. Donc, sur le dessus, il y a un opercule. Il faut l'enlever comme ça. Puis, l'odeur est délicieuse. Elle est incroyable. Ça sent la noix de coco. C'est une noix de coco qui est quand même assez légère. Puis, la crème, elle est très fondante et elle pénètre très rapidement. Puis, ça sent tellement bon, là, on en mangerait. Après, la peau devient super lisse. Puis, la texture est tellement onctueuse, là, on dirait presque de la crème fouettée. Je vais vous montrer. C'est extrêmement onctueux. Ça pénètre très rapidement. Là, je viens d'en mettre beaucoup. Mais, ça pénètre rapidement. Puis, ça sent très, très bon. Bien, cette texture-là, genre crème fouettée, là, c'est la première fois que je vois ça. Puis, je l'utiliserais plus comme en été, étant donné que c'est très léger. Ça fond sur la peau, ça nourrit la peau. Puis, ça a une odeur délicate de noix de coco. C'est quand même assez subtil comme odeur. Donc, c'est une crème que je vous recommande. Je l'ai beaucoup aimée. Comme deuxième produit, on a le bain-douche sensuel à la noix de coco. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de produits à la noix de coco. J'adore cette odeur-là. D'ailleurs, Yves Rocher fait beaucoup de produits sensuels qui sont exotiques. Il y a des odeurs des îles. Puis, je trouve qu'ils réussissent vraiment bien leur odeur. Donc, celui-là, il sent merveilleusement bon la noix de coco. L'odeur est naturelle. Ça sent pas la noix de coco artificielle ou chimique. Puis, l'odeur est quand même assez présente. Moi, j'ai trouvé que ça moussait beaucoup. Ce flacon-là, c'est vendu 8 $ pour un 400 ml. Il y a du gel d'aloe vera et de la noix de coco à l'intérieur. C'est testé sous contrôle dermatologique. Ça contient 97 % d'ingrédients naturels. Et c'est sans parabènes. Moi, j'ai adoré ce produit-là. Il est d'ailleurs déjà assez descendu, même si ça fait pas longtemps que je me le suis procuré. Puis, ce que je préfère, c'est vraiment l'odeur qui respecte vraiment la vraie noix de coco. Donc, je vous le recommande. Ensuite, on a le gel au Monoïe de Tahiti. C'est un shampoing douche des Lagons. Donc, c'est une formule 2 en 1. C'est à la fois un shampoing et un gel douche. C'est vendu 3,50 $ sur le site. Je pense que d'habitude, c'est un peu plus cher que ça, mais j'ai pas vu le prix réel. Parce que je pense que c'est un rabais pour l'instant. L'odeur est incroyable. Si vous avez jamais senti cette odeur-là, allez-y. D'ailleurs, le packaging est super beau. On voit des fleurs. On voit la plage derrière. C'est très, très exotique. Puis, il lave super bien. Il mousse beaucoup. Le prix est intéressant. C'est pas dispendieux. Moi, je l'ai essayé aussi sur les cheveux. J'ai trouvé que c'est un bon résultat. La seule chose, c'est que ça dure pas longtemps. La deuxième journée, les cheveux étaient sales. Donc, ça dure juste une journée. De toute façon, je l'avais pas acheté pour ça. Je l'avais acheté plus comme gel douche. Puis, il est sans parabènes. Il a plus de 98 % d'ingrédients d'origine naturelle. Puis, je trouve que c'est une belle façon d'oublier le froid d'hiver. Juste à fermer les yeux, on s'imagine déjà sur une plage tellement que ça sent bon, ce produit-là. C'est un classique de Yves Rocher. Puis, si vous l'avez pas déjà essayé, je vous invite à l'essayer. C'est un produit qu'on l'essaye une fois après. C'est sûr qu'on l'adopte tellement ça sent bon. Pour la fin, je voulais vous présenter deux huiles de Yves Rocher. La première, c'est à la même odeur que le gel que je viens juste de vous présenter. C'est au Monoeil de Tahiti. C'est une huile sèche qui fait 125 ml. Et elle est vendue 19 $. Donc, on peut en vaporiser sur le corps ou sur les cheveux. C'est un parfum exotique. Donc, c'est le même parfum que le gel douche que je viens de vous présenter. Sauf que cette fois-ci, il est sous forme d'huile sèche. Cette huile-là rend la peau souple, hydratée, douce. Les cheveux deviennent super brillants, puis ils sentent bon. C'est sans parabènes, c'est sans huile minérale. C'est testé sous contrôle dermatologique. Puis, ça a une excellente hydratation. Le parfum, il est sublime, il est envoûtant. C'est quelque chose à essayer. Si vous ne connaissez pas les huiles sèches, c'est vraiment merveilleux. Parce que ce n'est pas gras, contrairement à une huile habituelle. Puis, on l'applique, ça pénètre tout de suite. C'est vraiment génial. Puis, l'hydratation est super. Moi, j'utilise ça plus l'été. Je trouve que c'est moins lourd à porter quand il fait chaud qu'une crème ou un beurre corporel habituel. Finalement, j'ai l'huile sèche sublimente. Ça, c'est une autre huile sèche de Yves Rocher. J'ai voulu l'essayer. Je l'ai commandé. Je ne savais pas du tout ce que ça allait sentir. Puis, j'ai été agréablement surprise de l'odeur. Je trouve que ça a une odeur subtile et délicieuse de noix. C'est quasiment... C'est quand même un peu... C'est quand même assez discret comme odeur, mais ça sent les noix. Ça sent un petit peu le carité. C'est ce genre d'odeur-là. Je dirais plus les noix. Puis, comme c'est une huile sèche, bien, c'est aussi non gras. C'est sous forme de vaporisateur. Comme l'autre aussi que je viens de présenter. Puis, ici, on a un 100 ml au coût de 20 $. L'hydratation est intense, mais ça pénètre rapidement. Puis, le résultat, bien, ça donne une peau qui est nourrie, adoucie, affinée. C'est composé à 99 % d'ingrédients d'origine végétale. C'est une formule qui est testée sous contrôle dermatologique. C'est sans conservateur, sans parabènes, sans huile minérale. Et sans composants animaux. Donc, c'est une belle découverte pour moi, parce que celui-là, il est moins connu. Mais, je vous le dis, il est aussi agréable que l'autre. C'est juste que c'est l'odeur qui diffère. Mais, moi, j'ai adoré ces deux-là. Puis, je ne vous dirais pas quel est mon favori, parce que c'est tous des favoris. J'ai adoré ces produits-là. Je continue à les utiliser et c'est sûr que je les rachète. Puis, moi, je vous conseille ces produits-là. Si vous aimez les odeurs exotiques, la noix de coco et le monoeil de Tahiti, c'est vraiment des odeurs qui correspondent à ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!